Un fonctionnement de montage, astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM1, mais sous tension le moteur à travers de résistances triphasées R2. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM3, celle-ci ferme ces contacts de puissance qui court-circuitent la résistance triphasée R2. Un action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 qui donne la même cycle décrit précédemment mais la moteur tourne dans le sang contraire car il y a un inversion de deux phases du circuit de puissance. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque, astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Astérisque les discontacteurs KM1 et KM2 sont verrouillés mécaniquement et électriquement afin d'éviter les courts circuits entre phases. Bonjour à tous, Hotman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage statorique de temps de sens, composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3, contact ENF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NFS2, bouton poussoir NFS3, bobine KM24V, KM1, bobine KM24V, KM2, contact ENF de KM1, contact ENF de KM2. Contact de relais temporisé 5 secondes de KM1, NO, premier sens. Contact de relais temporisé de KM2, NO, deuxième sens. H1, premier sens. H2, deuxième sens. H3, signifiez le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tripolière Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Le moteur asynchrone triphasé M2. Fonctionnement. Astérisque.